Musique Bonjour, Zhu Hanqi, vous êtes le réalisateur de Poets on a Business Trip. D'où vous est venue l'envie de faire ce film ? C'est en 2002 qu'il a commencé à faire le film. Il avait alors 26 ans et c'était son deuxième film. En Chine, la production des films indépendants est très difficile. Un peu partout dans le monde, mais particulièrement en Chine. En particulier pour un jeune réalisateur. Je pense que mon premier film est en premier film. Je suis filmé en 18 ans. Je suis filmé en 18 ans. Je pensais que je ne peux pas être observé. Je peux utiliser ma façon. Je peux utiliser ma manière. Je peux utiliser ma manière. Je peux utiliser ma façon. Je peux utiliser ma manière. Je veux la faire. Alors son premier film il a réalisé avec une pellicule 8mm et donc c'était des conditions de tournage un peu compliquées et il voulait pour son deuxième film pouvoir avoir plus de liberté et ne pas être restreint par les conditions matérielles du tournage. Et c'était en même temps à cette époque une force puisqu'il n'avait pas beaucoup de moyens matériels pour faire le film donc en fait finalement de faire un film plus simple avec des moyens plus simples c'était aussi une espèce de force et c'était ça lui a amené de la force pour faire ce nouveau projet. Donc le premier film qu'il a réalisé s'appelait Il y a beaucoup de vent à Pékin. Et il avait participé en 2000 au festival de Berlin avec ce film. Il avait, grâce à sa participation au festival de Berlin, il avait réussi à obtenir une certaine reconnaissance mais finalement ça ne l'a pas beaucoup aidé dans la mise en pratique pour les moyens techniques finalement pour réaliser le film. À ce moment-là, de nombreux camarades de fac et aussi des collègues réalisateurs étaient encore en train d'attendre l'occasion rêvée d'avoir un financement, un bon financement pour faire un grand film. Donc, pour moi, je pense que je n'ai pas besoin de faire des choses dans le moment. Je n'ai pas besoin d'avoir des choses dans le moment. Je n'ai pas besoin d'avoir des choses dans le moment. Je n'ai pas besoin d'agir plutôt qu'attendre. Et donc, justement, à ce moment-là, il commençait à pouvoir trouver des caméras digitales pour faire le film et donc il a choisi lui plutôt d'utiliser une caméra digitale pour faire le film. Ok. Et pour moi, donc, pour être un business trip, comment se passe la rencontre avec le poète Chou ? C'est ce que vous connaissez dans le film, c'est ce que vous connaissez dans le film. En ce moment-là, il voulait chercher un acteur. Pas forcément un poète, mais un acteur professionnel pour jouer le poète dans le film. Et que ce soit ses poèmes qui soient utilisés. Donc, je veux dire que ce que je veux faire, c'est un acteur qui est un acteur qui est un acteur qui est un acteur qui est une forme de moi. Et ce type de acteur, c'est une chose d'un acteur qui est un acteur qui est en train de faire des choses. Et je pense que la récemment et la récemment des couples de femme, c'est une forme de rêve. Et la personne, c'est une forme de rêve. Alors, en fait, dans le titre, le titre est traduit en anglais par « Poet on a Business Trip ». « Business Trip » en fait, en chinois, ça se dit « Chu Chai ». Et « Chu Chai », en fait, c'est, comme vous savez, avant la Chine, c'était donc une société socialiste avec des unités de travail. Et la seule manière, en fait, de pouvoir sortir, finalement, de l'unité de travail, et de l'unité de travail à laquelle on était affecté, c'était de pouvoir, d'avoir une autorisation pour aller en « Business Trip », c'est traduit en « Business Trip » en chinois. Donc, en fait, quand on regarde le film, effectivement, lui, il ne fait pas partie d'une unité de travail, c'est un, c'est un, comment, c'est, il part en voyage, mais il sort, finalement, de lui-même. Il sort de lui-même et il exprime ses désirs, que ce soit des désirs d'ordre sexuel ou des désirs, voilà, des désirs artistiques. C'est le thème du film. Ok. Et quelle est la place de la musique, des poèmes dans le film ? Est-ce que quelle est l'équipe, et quel est l'équipe ? C'est-ce que l'équipe dans le film, ce qu'il y a dans le film ? Pour moi, il y a une question qui est plus importante, c'est la �ité d'un défilé. Dans le film, le terrain, il n'y a pas d'inclus les точres. Il n'est pas en conducivement встречe de car, il y a dans le terrain et les extrémités. en fait ce film, il n'y a pas vraiment une... Il n'a pas vraiment un but, c'est-à-dire que c'est juste un voyage finalement. Et la structure du film finalement, c'est justement le sens de la musique et des poèmes, c'est ce qui vient structurer le film. Pourquoi avoir choisi de tourner en noir et blanc ce film ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pensé en noir et blanc ce film ? Je n'ai pas pensé en tant que beaucoup. J'ai pensé que le film en noir et blanc ce film est plus simple. J'ai pensé que c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. J'ai pensé que c'est plus simple. Et une autre chose, c'est que quand j'ai mis en noir et blanc, j'ai mis en noir et blanc, j'ai mis en noir. J'ai mis en noir et blanc, j'ai mis en noir et j'ai mis en noir et j'ai mis en noir. Mais finalement, puisque c'est un film qu'il a réalisé en 2002 et qu'il vient seulement présenter maintenant, les cassettes sur lesquelles il avait les rushs du film sont restées chez lui pendant 12 ans. Et que finalement, en 12 ans, bien sûr, la bande va bouger un petit peu. Et que finalement, ce qui a bougé le moins, c'était le noir et blanc. Finalement, ça s'est avéré après coup un choix judicieux. Dernière question. Que ressentez-vous à l'idée d'être ici présent sur le festival de l'arrange du monde, en fin, et dans la compétition Nouvelle Vague ? La dernière question. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'arrange ? Et dans l'arrange du film, c'est un film de l'arrivée ? Est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'arrange ? Je pense que dans l'arrivée, je pense que dans l'arrivée de l'arrivée, je pense que l'arrivée de l'arrivée dans l'arrivée. je pense que c'est un environnement très poétique. Je pense que c'est un endroit vraiment plein d'attention. Et c'est un endroit très安静. Je pense que dans une grande zone, je pense qu'il y a un peu de pluie. Je pense que c'est un endroit très douloureux. quand il est venu, il est arrivé à l'arrivée de Nantes, et sur la route pour venir ici. Il a vu des prairies partout aux alentours. C'était très sauvage, et il trouve que c'est un environnement très poétique. et il aimerait éventuellement, dans l'avenir, pouvoir réaliser un film dans la rue. C'est quelque chose qu'il aime bien. Il utilise souvent le verbe « fermenter ». C'est-à-dire qu'il aime bien avoir des images, revenir chez lui, puis laisser les choses un peu de côté, les laisser fermenter. J'imagine qu'en français, on utiliserait plutôt le verbe « sédimenter » elle s'expandie. Et dans ces moments, il s'agit quelques moments de lumière parmi les gens Il s'agit d'un film qui s'est présenté parmi les gens qui font un film au Sud. Il s'agit d'un film qui s'y appreint un film. Et dans ce moment, un film économique qui s'est présenté au Sud. Et dans ce moment, sur la photo s'est présenté à Varso Nantes. D'un film qui s'est présenté à Varso Nantes. Et en plus, dans les 12 ans qu'il a attendu avant de retravailler sur les images qu'il avait fait, il s'est passé beaucoup d'événements, notamment dans la région du Xinjiang, qui est une région de l'ouest de la Chine, où il y a eu pas mal de problèmes politiques. Et c'est vrai que, par exemple, maintenant, il ne pourrait plus refaire ce film dans cette région-là. Ce ne serait pas possible. Et donc, il trouve qu'il y a aussi un aspect historique dans son film qui est aussi assez important. Et là, le dernier film qu'il vient de monter, c'est un film qu'il avait fait il y a 9 ans à Paris, pendant un séjour à Paris. Donc, c'est une habitude de travail qu'il a, de laisser le temps aux images de fermenter, de fermenter. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je ne peux pas répondre à la question. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada